Salut l'internaute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Jemil, nous sommes le 14 juillet 2019 et voici les 5 choses que j'ai à te dire cette semaine. Je suis de retour après quelques jours passés de l'autre côté de la France. Ouais, d'où le retard de publication de cette vidéo, normalement prévu le vendredi soir. Bon, bref, j'avais le cul dans le sable, dans l'océan Atlantique, le soleil, les amis, le vin, bref, c'est pas mal, c'est pas mal. Le vacances, je veux dire, c'est quand même pas mal. On a tendance à l'oublier un peu, à s'habituer trop vite, un peu comme la sécu, tu vois, tout ça. Mais quand même, les congés, c'est pratique, pour se reposer, pour s'extraire du travail comme ça un temps. Non, non, on l'oublie, on l'oublie, on ne sait pas, on ne sait pas l'apprécier. Non, c'est quand même vachement bien foutu quand même ce modèle social gauchiste, faut quand même le dire. Mais un peu de sérieux, reprenons sa destruction. Il y a deux ans, en 2017, le sujet était extrêmement brûlant. D'ailleurs, à l'époque, je l'avais traité en vidéo. Le gouvernement s'apprêtait, en disant le contraire, à supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour gaver certainement un peu plus les riches, c'était le projet. Et en même temps, surtout, baisser les APL, les allocations pour le logement, de 5 euros. 5 euros, 5 petits euros qui ne méritaient pas une larme, bien sûr. Comme le disait, souviens-toi, la députée En Marche, Claire Aupetit. Ouh, ça va, ça va, messieurs, dames. N'allez arrêter. Si à 18, 19, 20, 24 ans, vous commencez à pleurer parce qu'on vous enlève 5 euros, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? L'ISF supprimée, faisant perdre 3 milliards d'euros de recettes à l'État. La baisse des allocations pour le logement confirmée, faisant gagner 400 millions. Fait dit-il à côté, hein ? On était bien loin, mais très loin du compte pour compenser l'énorme cadeau fiscal fait aux riches à l'époque. Alors on ne fera pas partout. On a fermé des écoles, mais aussi des maternités, réduit les effectifs dans les hôpitaux, vendu des services publics à gogo, bref, l'État brade le pays au plus offrant. On privatise tout, il faut faire des économies pour gaver les riches. Et deux ans plus tard, le 3 juillet 2019, on apprend dans le canard que le gouvernement prépare une nouvelle baisse des APL. Prévu plus tôt dans l'année, mais bizarrement repoussé pile pendant l'été, cette belle réforme devait absolument se faire dès août 2019. Vite vite avant que les gens rentrent de vacances, la prennent et en filent un gilet jaune. Devez se faire, je disais, car quelques jours après les révélations du canard, l'État décide finalement de repousser encore cette réforme, qui est en réalité une modification du mode de calcul, blablabla, à 2020. Avec cette nouveauté, c'est 1,2 million de personnes qui perdront jusqu'à 1 000 euros par an. Mais que toutes ces personnes se réjouissent, car elles participent au grand effort commun, qui consiste à retrouver les 3 milliards d'euros perdus, offerts aux ultra-riches de France. Oui, oui, c'est quand même eux, les millionnaires, les milliardaires, qui nous permettent de vivre cette vie formidable, juste, bienveillantes, non ? Tiens, en parlant des riches, et pour ce deuxième point, allons voir l'avancée des travaux de réparation de Notre-Dame de Paris. Oui, il y a un lien. Le lien, c'est les 700 millions d'euros, environ promis par ses premiers de cordée. Le 15 avril dernier, un incendie ravagea la cathédrale la plus célèbre de France, occasionnant un gigantesque boom médiatique et politique. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore, et je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Les braises étaient encore chaudes et fumantes que les riches de France jouaient déjà à savoir qui a la plus grosse. 10 millions d'euros offerts par l'assureur AXA. Idem de la part de Bouygues, du pharmaceutique Sanofi, ou encore de la bien-propre banque Société Générale. Quelle générosité, mais mieux ! C'est 20 millions d'euros qui ont été promis par la BNP et JC Decaux. Fabuleux ! Mais c'était sans compter sur les 100 millions d'euros offerts par le collectionneur d'art François Pinault. Mais la star du podium, tu la connais bien, c'est Bernard Arnault. L'homme le plus riche de France, troisième au niveau mondial, qui pèse désormais plus de 100 milliards de dollars et qui a promis 200 millions d'euros pour Notre-Dame de Paris. Sauf qu'il y a un hic. Oui, 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 les promesses de dons ne sont pas des dons. Un peu comme les discours politiques qui ne sont pas des actes politiques. Mais pour promettre des sommes folles et venir, du coup, redorer leur image médiatique, il y avait du monde. Mais pour signer des chèques, véritablement, et envoyer l'argent, là, bizarrement, ça traîne des pieds. Tellement qu'à la mi-juin, soit deux mois après l'incendie, pas un seul euro n'avait encore quitté les comptes bancaires de nos amis les ultra-riches. Bon, il est vrai que depuis, les familles Arnault et Pinault ont fini par verser 20 petits millions d'euros sur les 300 initialement promis. Tout en nous précisant que, je le lis, parce que c'est quand même... qu'ils veulent savoir exactement pourquoi leur argent sera dépensé, ne désirant pas juste payer les salaires des employés. Juste payer. Non, mais c'est con, parce que c'était exactement ce à quoi ça devait servir, hein, les dons. Payer les salaires des travailleurs qui venaient réparer la cathédrale, hein. C'était le deal. Mais que souhaitent ces mégabourgeois, en réalité ? Oh, faites pas l'idiot ! Est-il trop demandé d'exiger une petite plaque, une pierre taillée au nom du donateur, une statue à son effigie près de Jésus, je ne sais pas, quelque chose qui vaille la peine de claquer 200 millions ? Mais pourquoi l'homme le plus riche de France et ses amis devraient-ils se priver quand ces victimes, que nous sommes, restent bien dociles et passives ? Pour ce troisième point de ce sixième numéro qui semble devenir un spécial bourgeois, restons dans l'opulence et les dorus. À moins que tu vives dans une grotte, ou alors dans un écolo-village hippie-bio-hersley, Désolé, ça me fait marrer. Tu connais tout le scandale révélé par Mediapart il y a quelques jours concernant les dépenses folles d'argent public pour les dîners privés mondains et les travaux persos de François de Rugy. Notre ministre écolo, qui doit être bien vert en ce moment. Pour une fois qu'il est cohérent avec sa couleur, le bougre ! Au-delà de cette grave, de cette énième affaire, sous la présidence Macron, d'ailleurs suite à laquelle le ministre a annoncé de ne pas démissionner, que tout était normal, qu'il assumait, bref, le discours exact et parfait du mafieux macroniste, il y en a une autre d'affaire. Le 12 juillet, on apprend dans Ouest France que le ministre organisa fin mars un dîner dans son ministère, mais sans y convier les membres de son cabinet. Mieux, il ira jusqu'à rédiger une note interne pour l'organisation. François de Rugy écrit Et hop, ni vu ni connu, le dîner est rendu invisible. Invisible de l'agenda public, mais pas des comptes, puisque tout sera, comme à chaque fois, payé aux frais de la princesse. Et la princesse, c'est qui ? C'est toi, mon cochon ! Oui, et moi aussi ! Ouais. Putain. Ce soir-là, était entre autres convié à déguster homards et vins de luxe sous les dorures des salons du ministère de l'écologie, des lobbyistes et industriels du secteur de transport, et des personnalités influentes. Mais est-ce vraiment le rôle d'un ministre, d'un élu de la République, que de mettre en relation, comme ça, un peu en secret, des lobbies, des industriels et des personnalités influentes ? En tout cas, c'est plutôt OK, avec les verts, Yannick Jadot en tête, plutôt libéraux, même plutôt très libéraux, donc compatibles avec la Startup Nation de Macron, qui vient creuser les inégalités. Mais ça nous rappelle surtout les propos de l'ancien, le précédent ministre de l'écologie, le jour de sa démission du gouvernement En Marche. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer, un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. C'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? On a maintenant la réponse. Ah, c'est l'heure de la bonne nouvelle ! Ah non, pardon, nous ne sommes qu'au point 4 et la bonne nouvelle, c'est pour le point 5. Alors, pour cet avant-dernier point, nous allons donner la palme à Total. Tu vas comprendre après, hein ? Puisque Total, le groupe français pétrolier, vient d'ouvrir, près de Marseille, avec le feu vert du gouvernement, sa nouvelle raffinerie dite bio. Et là, tu te dis très justement que c'est bio, donc c'est vert, donc c'est cool. C'est en phase avec le Make Your Planet Great Again de notre président startupeur préféré. Eh ben non, raté, non, non, non. C'est aussi bio que le logo vert de McDo. Bullshit. Cette raffinerie fournira quelques 500 000 tonnes de biocarburant chaque année, dont la moitié sera produite à partir d'huile de palme, eh oui. Et donc, tout naturellement, fera exploser son taux d'importation de 60% et par conséquent, celui de la déforestation. Mais à l'étranger, assure-toi. Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur ! Oh non, mais je voyais déjà les bulldozers, raser le bois de boulogne en face de la maison, là. Mais quelle horreur ! Mais enfin, si c'est à l'étranger, hein, tout va bien. Allez-y, hein. Vous avez mon... Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Pour nous, ce projet est un désastre, une catastrophe écologique et sociale de plus. Pour eux, pour nos dirigeants et nos représentants politiques en exercice, essentiellement néolibéraux, c'est un progrès. Car selon eux, ce biocarburant viendrait servir les intérêts de leur société productiviste et lui permettre de croître à l'infini. Tu sais, c'est ce qu'ils appellent désormais le développement durable. Toute cette usine est entièrement écologique. Je suis vraiment fière de vous, monsieur Burns. Vous allez récupérer votre fortune et tout ça sans mettre la planète en danger et sans faire de la lèche au patron des multinationales. Oh, attends la fin de la visite pour me jeter des fleurs. Je ne pouvais pas voir ta démonstration du poisson piégé dans les anneaux de plastique sans qu'il me vienne une idée. C'est un apport de protéines pour les animaux de ferme, un isolant parfait pour les H&M, un puissant explosif et une super graisse pour les moteurs. Vous n'avez pas changé du tout ! Vous êtes toujours aussi mauvais et quand vous essayez de faire le bien, vous faites encore plus de mal ! Je ne comprends pas. Les porcs ont besoin de protéines, les moteurs ont besoin de graisse, les dynamiteurs de dynamite. Je leur enfournis en faisant de gros bénéfices et aucune créature de la mer n'est perdue. A l'instar de M. Burns, François de Rugy, Emmanuel Macron ou encore Bernard Arnault, enfin surtout Bernard Arnault parce que quand même là c'est physique, regarde ! Excellent ! Ne peuvent imaginer le monde autrement que dans sa forme actuelle. Destructrices, prédatrices, mais rentables pour leurs affaires. Et c'est malheureusement tout ce qui compte pour eux. Eux dont certains, à force de mentir, finissent par se mentir et tomber dans leur propre piège, leur propre discours séduisant, mais médiocre. Eux protégés des aléas du climat, à l'abri du manque, intouchables. Mais tout ça ne dure qu'un temps, indéniablement. Cinquième et dernier point de la semaine, la bonne nouvelle, la good news. Mais avant celle-ci, avant de te la dévoiler, voici les trois dernières choses que je n'ai pas pu te présenter aujourd'hui. Trois choses pourries. Je te l'avoue tout de suite, la liste d'ailleurs pourrait être bien plus longue chaque jour, c'est tsunami. Et on commence par un record. Un record mondial, mon cher monsieur. En 2019, c'est 30 millions de personnes qui embarqueront pour une croisière sur un paquebot. Le record. De plus, cette même année, seront mis à l'eau 24 nouveaux navires, dont le plus gros pourra accueillir 5200 passagers. Va en falloir un gros glaçon pour stopper cette course folle. Revenons en France pour la suite et plus précisément à Rennes où Angélique et Geneviève sont actuellement poursuivis en appel pour avoir rapporté et déposé devant la préfecture de Nantes les centaines de déchets plastiques et métalliques des grenades lancées par les CRS dans la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Chez la Macronie, réprimer les manifestants et opposants politiques, c'est bien. Mais polluer en même temps, c'est mieux. Pour finir, notre castaner national, ministre de l'Intérieur, donc premier flic de France, a salué l'ambition sécuritaire, oui oui, du maire de Nice, Christian Estrosi, qui a triplé en 10 ans le nombre de caméras dans sa ville avec le succès que l'on connaît. Mieux, le ministre souhaite désormais ouvrir le débat sur la reconnaissance faciale par algorithme. Un peu comme en Chine ou dans Black Mirror, mais made in France. Rassurez-vous. Et voici le moment tant attendu de la bonne nouvelle de la semaine et pas des moindres, même si cette dernière date de 2018, les agriculteurs bio seront bientôt autorisés à vendre enfin leurs semences paysannes. Et c'est une vraie révolution qui nous concerne tous puisque pour l'instant, seules les semences enregistrées dans le cahier officiel peuvent être commercialisées et servir à cultiver légalement des légumes. Et vu que pour enregistrer une semence légale dans ce cahier, il faut débourser entre 6 et 15 000 euros, forcément, la plupart appartiennent à des multinationales type Monsanto. Et c'est le moment idéal pour te rappeler ou pour t'apprendre que 75% des aliments consommés dans le monde proviennent de seulement 12 espèces végétales. Facile alors pour un géant industriel de tout posséder, tout contrôler. Facile aussi pour le dérèglement climatique généré par ces mêmes industriels de tout détruire. Très facilement. Et nous avec. c'est toute notre sécurité alimentaire qui ne tient en vérité qu'à un fil. Alors on a hâte d'être en 2021 pour voir alors ce marché jusqu'alors détenu par Monsanto et compagnie depuis 1981 enfin se libérer. Et cette victoire qui arrive bientôt dans le concret vient illustrer avec brio le sens. Le sens même du combat que l'on doit encore mener les années prochaines et puis même toute la vie pour nous assurer un avenir en commun et surtout réellement durable écologiquement. Je te remercie cher internaute pour ton attention et m'excuse pour le retard de la vidéo qui devait être publiée vendredi soir mais voilà tu sais je suis revenu des lents des puits j'ai pas eu le temps et puis tu m'aimes libre je sais que tu me pardonneras D'ailleurs en parlant de liberté je ne peux que te parler de ma page Tipeee encore une fois parce que c'est à travers elle et ton soutien à toi et à tous les autres qui commence par 1 euro par mois le prix de même pas un café que tu peux m'offrir une fois par mois qui en fait bout à bout mise en forme me permet de réaliser tout ce que tu peux consommer ici et regarder gratuitement au fil des semaines donc c'est uniquement et uniquement grâce à votre soutien à tous et à toutes que je pourrais continuer et vivre décemment de mon métier donc merci déjà à celles et ceux qui sont inscrits sur la plateforme et merci à toi d'avance de l'être demain sinon abonne-toi laisse un commentaire un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo et active la cloche des notifications tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter pour changer de temps en temps d'ici là moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine parce que j'ai encore mille choses à te dire ciao et abonnez-vous à la chaîne YouTube et abonnez-vous